Ça fait 6 buts, on a été gâtés. 6 buts en tout cas, 3 pour le FC San Pedro 3 pour la formation de Bassam. Et puis ce soir, la SOA joue contre celle du Stella Club d'Adiamey à la pause, 2 buts à 1 à l'avantage des militaires. On revient sur les actions chaudes qui ont marqué cette première mi-temps, c'est allé très vite avec Pond et Ange sur ce ballon. Oui, on l'a dit, on a eu un florilège d'occasion ratée du côté de la SOA, ça a démarré très vite avec ce bon ballon. Voilà, bien coupé par notre cher ami côté droit, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est lui, ça fait 2 actions à 1 pouce du coup. Voilà, il ne s'applique pas, il rate d'abord sa tête et là, cette fois-ci, c'est du pied gauche, il ouvre trop son pied et donc le ballon fuit la cage. Et sur ce côté, les actions se sont multipliées à nouveau avec ce ballon. Cette fois-ci, cette première tête de déviation de Soumari Bakari. Ce qui change là, c'est qu'il y a un buteur qui est à la réception. Cette fois-ci, c'est bien amené, pas à Pond et le centre est parfait au premier poteau. Il fait un faux train, il coupe au premier poteau, il coupe la trajectoire du ballon. Très bon centre de Abdelkader. Oui, parfait. Voilà, il se félicite les deux. De deux côtés, ça a été très bien joué. L'attaquant était présent au premier poteau. Des actions en a eu encore du côté de la SOA. Et puis ce ballon, vous voyez, juste est encore, il était présent Soumari comme à l'entraînement. C'était facile, une défense poreuse. On l'a dit, ça rentrait comme dans du beurre, ce rétrait. Et puis il était là, encore lui, l'attaquant Soumari présent avec un plat du pied, sécurité. Il met le ballon hors de portée du gardien. Tout a été bien fait. Les actions de la SOA ont été très bien menées. Et puis évidemment, bien terminé par Soumari. Mais il y a eu encore beaucoup d'autres opportunités. Et la réaction derrière du Stella Club avec ce ballon, c'était aussi un jeu plus ou moins facile pour cette formation du Stella. Une défense absente. Trop d'assurance. Le défenseur, il a joué trop facile. Il s'est fait prendre. Et puis voilà, ce rétrait est exactement comme le but de la SOA. Sécurité, plat du pied et trompe le gardien. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faudra au Stella pour certainement revenir dans cette partie ? Un peu de folie, se lâcher, se débrider et puis percuter cette équipe de la SOA et puis les acculer pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. On retrouve maintenant Adam Khalil. Se relâcher, se débrider et donner un peu plus de folie. On est d'accord avec Samuel. Tu as été l'unique buteur pour le Stella. Ça prouve que cette seconde période, vous allez donner un peu plus fort dans la tonicité du jeu ? Oui, oui, je crois bien que nous allons donner le but de nous-mêmes parce que là, je crois bien que le conseil du coach, nous allons le mettre en pratique, nous n'allons pas sortir pendant tout le match. Et je crois bien, ensemble, à force de forcer, chercher, nous allons égaliser et marquer le but de la victoire. C'était quoi les consignes ? On a vu surtout que les lignes étaient coupées, notamment dans ce jeu de transition au milieu du terrain, ça avait du mal à démarrer. Oui, oui, mais c'est une stratégie. Je crois que vous allez apprécier sur le terrain. C'est une stratégie qu'on va mettre en place tout à l'heure. Quelle stratégie ? On attend de voir. Mais vous verrez tout à l'heure. C'est une stratégie mystérieuse qui sera dévoilée sur l'ère de jeu. On ne va pas se presser à savoir c'est quoi cette stratégie, mais on a 45 minutes. Tant ou tant, on saura c'est quoi la stratégie, si elle payera ou pas. 45 minutes, on est branché, on veut avoir cette stratégie, ce que ça va donner. Mais en tout cas, on le sent plus relax, vous avez vu, il y a des souris, on sent des joueurs. Tu sens peut-être qu'on va dire en confiance, qu'est-ce qu'il nous réserve ? On verra bien. Ah, ils se disent certainement qu'ils peuvent battre cette formation de la Soa. D'ailleurs, qui en fin de première mi-temps a montré qu'il n'y avait quand même pas tellement d'assurance au niveau de la défense. Oui, ils ont laissé jouer, ils étaient trop confiants. Vous avez vu, une perte de balle facile, il n'attaque pas le ballon, l'attaquant du Stella, qui est lui, le numéro 9 du Stella, vous avez remarqué, il est, on va dire, celui-là le plus mobile, disponible, le plus vif. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il passe devant le défenseur de la Soa, qui était trop confiant. Et puis après, ça se fait facilement, un super retrait, et puis beaucoup d'applications pour son ami, ça fait égalisation. Et donc la dynamique a changé. Voilà, c'est une autre équipe du Stella qu'on a vu en fin de période, mais on verra ce que ça va donner. Et tout est parti de l'option du coach Traoriciakar, quand il a demandé à ses joueurs de jouer en retrait, disant d'attendre, c'est de là que tout a diminué du côté de l'opportunité. C'est clair. On va y aller pour cette seconde période. Et puis on espère bien qu'on aura encore des buts dans cette seconde partie, n'est-ce pas, Eric ? Oui, je pense qu'on aura. Je suis sûr même qu'on aura des buts. C'est bien parti, des deux côtés. On verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que ces deux équipes là sont de très bonnes dispositions. Et donc on verra bien. Déjà, on voit en termes de tactique, on voit une équipe de la Soa qui n'est pas partie à l'abordage immédiatement. On ne sait pas si les consignes qu'a données l'entraîneur seront rééditées encore pour cette seconde période. Mais on verra bien, on s'en va curieux de voir ce que ça va donner. Et puis Pandé Ange qui va solliciter Banaou Mamadou. C'est Argino, la défense de la Soa. On va jouer avec Kwasi Kouadjo-Andri. Très loin devant, ils sont trois attaquants. La défense de Stella. Silvia Damar, Forolo. C'est le défenseur gardien de la Soa. J'ai une belle question à poser à l'entraîneur de la Soa. J'espère qu'il va me faire mentir parce que je me demande pourquoi changer ce qui marche. Voilà, c'est une question que je me pose parce que tel qu'ils ont commencé la première mi-temps, cette disposition tactique, cette façon de jouer dans le pied au milieu de terrain. Ils ont possédé le milieu de terrain. Pourquoi changer, rester dans cette disposition ? Peut-être la question en série Ambroise. On voit que vous avez un peu changé de dispositif. Non, non, le dispositif est le même. Seulement que l'adversaire est revenu, il a marqué un but dans la dernière minute de la première mi-temps. Donc il va falloir être très, très vigilant. Sinon le dispositif n'a pas changé. Le dispositif est le même, effectivement. C'est, on va dire, l'utilisation de ce dispositif-là qui est un peu plus différent. On voit que c'est plus direct. Alors qu'en premier mi-temps, ils ont pris le temps de jouer dans les pieds, faire tourner le ballon et trouver la faille avec Pondé. Là, on sent que ça va plus vite. Les ballons sont un peu amenés rapidement pour l'attaquant. Et ça, c'est différent dans l'animation de jeu, on va dire. Ballon pour le Stella. La défense d'Estéliste. Avec Emmanuel. Jérôme Kader là-bas. Monsieur Missan François qui demande qu'il joue de l'avant. Le milieu peut-être commence à revenir là. Parce que ce milieu était quasiment absent. Voilà, je parlais d'animation là, c'est exactement ça. Vous voyez, on voit un milieu de terrain. La sceau a carrément reculé. Au milieu de terrain, ils ne sont plus dans le pressing. Et là, vous voyez, mais comme les ballons arrivent maintenant, vous laissez liste. Ah, ça circule bien. Encore Dianney qui trouve un partenaire en position irrégulière. Oui, il y a eu juste un petit tour de retard dans la transmission. Et ça a mis le joueur en position hors-jeu. Mais voilà, c'est dans l'animation que ça change. Le dispositif, même dans l'animation, c'est différent. Vous avez vu, le milieu, le bloc de la sceau a qui est maintenant très bas. Et là, vous voyez, ces ballons arrivent plus facilement pour les attaquants du style. Il faut rester tout de même concentré. Des deux côtés. Et à 18h, vous aurez cette belle opposition entre la sec et le Mouza. Le club alors que Soumare lui tente encore une occasion. Soumare juste au-dessus. C'est vraiment un attaquant Soumare. Oui, cadeau. A lui aussi de faire un travail. Mais là, il a été surpris. Il a été surpris. Cadeau de la défense du style. Et lui-même, il ne croyait pas. Il s'est retrouvé en position illicite. Mais il ne croyait même pas. Il était tellement surpris. Regardez. Il n'est pas allé avec conviction. Il ne traînait. Il n'est pas allé avec conviction parce qu'il était dans le doute, malheureusement. Et pourtant, il n'était pas hors-jeu. Attention à cette défense du style. Il baisse plus ou moins sa garde. Bien joué, mais sur l'arbitre, il ne s'est pas fait avoir là. Sur le coup. Et ça, les défenseurs le font maintenant très souvent. Parce que les joueurs d'expérience comme le joueur de Chelsea, le défenseur libéraux de Chelsea qui était à Paris, qui se retrouve maintenant à Chelsea, il le faisait. Il le fait très souvent. Tanté ces ballons-là. Le défenseur, Thiago Silva. Voilà. Il se laisse tomber devant les ballons. Et donc, c'est à l'occasion des coups francs. Il a tenté le coup, mais l'arbitre ne s'est pas laissé avoir. Il en faisait également au Milan aussi. Voilà, c'est ça. Ils ont cette habitude-là, mais c'est les joueurs d'expérience. Ils savent à quel moment le faire. Ça ne se fait pas comme il vient de le faire là, notre ami de la soirée. C'est totalement différent. Il manque d'espérance, c'est bien cela. Oui, oui, oui. Ce n'est pas pareil. On va être très clément. Entre Paris et Milan, la différence est très bien, c'est avec Abidjan. C'est ça. C'est ça. On a Franck Kessier qui joue déjà au Milan aussi. C'est ça. Et de toute façon, on ne monte pas son pays avec la main gauche. Ah, c'est clair. La Stélie, c'était la défense de Stéla. Faute sur l'unique buteur de Stéla. Ce contact était violent dans le dos. Mais ça donne des signaux. Vous voyez une équipe de Stéla qui est dans le milieu de terrain un peu plus présente. Et puis en face, la Soa qui a vraiment reculé. Il ne faut pas qu'ils laissent la position du ballon au Stéla. Parce qu'ils en faisaient bon usage. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que je me posais la question. Pourquoi changer ce qui est bon ? Vous avez le ballon, vous avez le milieu. Pourquoi lâcher le milieu ? Là, ils sont plus agressifs au milieu. Ils sont agressifs. C'est ce qu'il a manqué à la première mi-temps. Voilà. Là, il est plus agressif, il est plus présent. C'est exactement ce qu'il manquait à la première mi-temps. Voilà. Deux sur le joueur, il y a certes faute. Mais ça dénote un nouvel état d'esprit. C'est Nico. On sent que la Soa ne sait pas comment dérouler le ballon maintenant. Oui, là, les consignes d'entraîneur ont perturbé son équipe. Là, ils sont perturbés. C'était sur une bonne dynamique. Et là, quand on a entendu, on a dit « Ah, écoutez. » Là, il a tout cassé. C'est les réflexes. La température baisse et les maniants sortent un peu plus. Ah oui, ça peut expliquer cela aussi. Ils sortent avec Khalil Kone. Il perd le ballon pour la Soa. Zugrana pour Pondé, Pondé. Il lève la tête. Il continue. Il avance avec le ballon, avec son partenaire. Devant. On va chercher à trouver Soumaré. Non, on n'y arrivera pas. Et le ballon est pour Melvin King. Il s'est précipité. Il s'est précipité. Il avait le temps. Soumaré n'avait pas fait d'appel. Voilà. Vous voyez Soumaré dans son geste. Il se plaint. Il n'a pas demandé le ballon. Là, il s'est précipité dans la transmission. La Soa n'a pas à se précipiter. Ils ont commencé le match en jouant tranquillement. Et voilà, ils ont eu des ouvertures sans forcer. Là, ils commencent à déjouer, à chercher à jouer trop vite. C'est facile encore. Banao qui perd le ballon. Attention, Kodiane et Samuel qui se plait à faire des jeux. Allez, le partenaire est trouvé. Cette phase derrière de Kone Khalil. C'était pas mal essayé. C'était pas envoyé pour des hanches. Peut-être une contre-attaque là. Sur ce coup avec Voli. Voli. Voli, Bia Abdul. Voli, le centre, un accroché extérieur. C'est beau ça. Et puis derrière, il est tout seul. Zugrana. Ils prennent tout leur temps, malheureusement. Oui, Voli, tu es encore une fois, on va dire, trop altruiste. Parce que là, avec un contrôle de la poitrine orientée, reprise de volée. Voilà, vous voyez, il est tout seul au second poteau. Là, contrôle orienté de la poitrine, il s'emmène le ballon, il a le but ouvert. Le but. Voilà, tout simplement. C'est marrant qu'il ne s'écroule pas de foot. La défense juste est là. Les ballons, les ballons, les ballons. Juste est arrivé, il y a une bonne équipe pour cette seconde période. Qui commence bien en tout cas, qui débute très bien. Tout à fait. Cette seconde période. Ils sont plus agressifs, voilà. Vous voyez au milieu du terrain, voilà. Il y a des paires de ballons maintenant de la SOA. Ils sont présents. Voilà, ils sont sujets les ballons. Ils sont bien rentrés dans cette situation. Je pense que les consignes de l'entraîneur sont pour le moment en tout cas bien respectées. Il avait fait le bon diagnostic. Là, je pense qu'il a trouvé le bon mot pour recadrer son équipe. Vous voyez l'équipe de la SOA, ça manque d'agressivité maintenant. Ils sont attentistes, voilà, vous voyez, ils attendent. Et c'est vraiment ce que l'entraîneur a dit, il veut le contrer. Voilà, il laisse le jeu maintenant au Stella. Bien, attention. C'est vraiment que l'entraîneur a réédité ses consignes. Absolument, je pense qu'il a même insisté. Et donc ces joueurs-là sont maintenant bridés. Voilà, ils sont en train de respecter la consigne. Qui à mon avis les pénalise, en tout cas pour l'instant. Voilà, il va y aller comme Emmanuel, le ballon, juste au-dessus de la barre transversale. Les tensions étaient bonnes, son tir a manqué justement un petit peu le cadre. Très bien, il y avait mieux à faire. Regardez sur le côté, il y a un partenaire qui est tout seul là. Lui, il pouvait rentrer dans la surface et pourquoi pas faire un retrait. Il a pris sa responsabilité, il a déclenché sa frappe, ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas mauvais, il y avait de la volonté. Avec Miezan, voilà, pour le CELA, on voit que c'est un nouveau visage dans cette deuxième période. On voit que le milieu, vous réussissez à contenir cela. Oui, parce qu'au départ, les joueurs de la Soa nous ont pris dans leur déplacement. Il a fallu prendre le temps de voir ce qui se passait et puis repositionner les jeunes pour qu'ils puissent bien mieux se déplacer par rapport à ce schéma que la Soa nous a subi. C'est le guet-apac que la Soa nous a tendu. Et là, ça a valu deux vies, mais on est en train de faire un effort pour essayer de rattraper le tir. Il y a Sinali, Kouyaté, qui s'apprête. Oui, Sinali a son expérience à lui et qui va nous permettre de stabiliser encore plus ce milieu-là. Bravo, bravo, bravo. Le coach, c'est exactement ce qu'on disait. Le coach n'est pas là seulement pour faire le diagnostic, il est là pour trouver les solutions. Et pour ce qu'on voit maintenant, on sent qu'il a recadré son équipe. On voit une meilleure équipe, c'est là, bien disposée au milieu du terrain. Ce qui crée, en tout cas pour l'instant, quelques problèmes à cette équipe de la Soa. Et c'est Krabouté qui va sortir. Attention ! Il était quelques pas là. Il y a une belle couverture. C'était bien joué à Antponde et au Soumaré. Ils ont bien suivi les défenseurs d'Ustila. Il y avait une belle couverture pour annuler cette offensive. Malo, broguer ! Malo, galo, galo ! Exact. Une équipe mieux organisée. Je persiste à penser que la Soa doit aller chercher cette équipe d'Ustila. Voilà, parce que là, en la laissant jouer, tout est possible. Je pense que le choix n'est pas bon. Il fallait rester dans la même disposition, aller chercher cette équipe-là, posséder le ballon. Le ballon se part du côté de la Soa. Et c'est le Stella qui essaie d'appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez, ce n'est pas une défense sereine. Ce n'est pas une défense sereine. Chaque fois que cette équipe de Stella commence à jouer, on sent que c'est la débande d'Ustila côté Soa. C'est pour ça que je lui disais, il valait mieux attaquer, percuter cette équipe-là, les garder en alerte. Mais là, ça devient plus difficile. Et c'est Gramouté. Gramouté et Ibrahim qui sort de l'autre côté. Et l'entrée de couille à Tessin Ali. On va sur ce corner. Corner sera frappé par Siloua Damaforolo au premier poteau. Attention. Ah, cette longue balle. Je connais Abdou Kader qui va manquer le cadre. Bientôt l'heure de jeu ici au stade Robert Champour de Markori. Et le score est à l'avantage de la Soa depuis la première mi-temps de lui inscrit par Soumare Bakari. La réaction derrière d'Ustila est venue par Kodiane Samuel. Cette seconde période a repris de plus belle. Avec une équipe de la Soa qui a changé plus ou moins son système de jeu. On est une équipe d'Ustila. Ce ballon est sorti, effectivement. Ce ballon est sorti. Ce long ballon n'a pas été profitable. Il y a un regain de dynamisme, on va dire, du côté d'Ustila. Je pense que le recadrage a été bon. On sent qu'il y a plus d'envie. Ah, c'est bien, oui. Ce ballon n'est pas Barty Suleiman. Sur l'autre côté. Il y a un joueur. Voilà, je pense qu'il a vu. Voilà, c'est bien fait. Exactement. Le ballon transversal. Oui, il y avait un joueur qui était tout seul sur le côté. Ils sont en pleine confiance. Oui, ils sont bien revenus dans les matchs. On l'a senti dans l'interview. Vous vous rappelez dans l'interview de celui que vous avez pris à la mi-temps ? De Samuel. On l'a senti, vous voyez, il était tout souriant. C'est comme si les consignes avaient fait du bien à ces joueurs-là. Et ça se confirme sur le terrain. Ils sont dans les meilleures dispositions. Lui, il en est déjà à son premier but dans le championnat. On attend un deuxième. Peut-être dans ce match ? Oui, c'est possible. Puisque la température a baissé, vous l'avez dit. Donc les maillards sont sortis. Voilà, ça c'est bon. Ça doit pouvoir, voilà. Reprendre le jeu, c'est comme ça qu'ils avaient débuté la première mi-temps. Ça doit pouvoir jouer comme ça. Trouver les joueurs, décaler, ne pas se précipiter. Du côté de la Soa, ne pas se précipiter, jouer dans les pieds, attendre le bon moment pour faire la passe Tchitu. Ah, il y a la récupération de Guéokadère là-bas. Le ballon ne sortira pas. C'est de Adama, Adama, Adama. Ah, ça passe entre les lignes. Ah ! Là, s'il reprenait ce ballon et qu'il le frappait, ça fait farmouche. Heureusement, on va dire tout salvateur de l'attaquant du milieu de terrain de la Soa. Zougrana Mohamed de tout salvateur. Parce que là, ce 1-2 a été extrêmement bien joué, vous l'avez constaté. Voilà, c'est vraiment bien parti du côté du Stella, malheureusement, pour le Stella. Ah, les récupérations sont ténantes avec Koneh Abdul. Oui, hors-jeu, effectivement. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. C'est dommage, mais vous avez vu la récupération. Un peu plus d'envie, plus d'impact. Plus d'envie, d'impact. Il y a déjà du mordant. Voilà, il y a plus de mordant du côté du Stella. Et donc, récupération plus haute. Et puis là, tout de suite, on est proche du but. Et donc, ça peut faire mal. Là, je crois que l'arbitre a sifflé Koufran. Il revient à la faute, en fait. Voilà, il revient à la faute. Il y a Koufran pour les stylistes. C'est bien arbitré par monsieur Komeh Herman. Et du côté du Stella, il y a Tano Alain qui s'apprête. C'est une flèche offensive. Ah, c'est maintenant, il faut tout jeter dans cette rencontre. L'entraîneur a compris. Mets-en. Oui, c'est clair. François. Il sent que son équipe est dans de meilleures dispositions. Donc, il va lancer des atouts offensifs pour pouvoir revenir au score. Pourquoi pas. Et puis, il y a encore du temps. Chercher la victoire. On rappelle que le Stella, ces deux derniers matchs, a deux victoires. Kanga Kodjane, Samuel, pour ce Koufran, ils sont deux. Oui, je pense qu'il va enrouler premier poteau. Il a fait... Oh là, 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 c'est pas bon. Il s'est mal pris. Son corps n'est pas bien positionné. Voilà, c'est trop léger. Pas assez de concentration quand il frappe le ballon. Le pied est mal positionné. Il prend le ballon en dessous. Et donc, la trajectoire est forcément haute. Et c'est Silieu Forolo qui sort du côté du Stella. Silieu Forolo qui sort. Oui, repositionnement du côté du Stella, le numéro 9, qui vient sur le côté droit. Et le nouvel entrant se positionne en pointe. Tano Alain, qui devient le numéro 9. Et puis, celui qui était là tout à l'heure en pointe, Berthe Souleymane. Il porte surtout le numéro fétiche. Le 10. Le fameux numéro 10. On ne peut pas qu'il veut, le 10. Pelé, Diego Armando Maradona. Ce sont les numéros Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Les numéros mythiques. Bon, on va redescendre dans la Côte d'Ivoire. Eric Babou. Allez, les militaires qui sont... Zidane Zidane. Derrière, il est trop dangereux, ce garçon-là. S'il frappe, ce n'est pas du tout bon. Il était attaqué à trois défenseurs, Soumaré. Oui, il n'a pas été astucieux sur le coup. Il devait chercher le contact véritablement. Et je pense qu'il allait avoir un pénalty sur le coup. Mais il a joué le coup à fond. Malheureusement, il a été perturbé dans sa transmission du bal. Le jeu est... Le jeu égale maintenant, entre la Sua et le Stila. Oui, avec, on va dire, une légère ascendance du côté du Stila quand même. Il termine mieux les actions. Non, la Sua n'arrive pas véritablement à perturber. Sinon, à terminer ses actions comme en premier mi-temps. Là, il y a le Stila qui est dans de meilleures dispositions. Je pense que ça va réagir du côté de la Sua. Il y aura des changements, je sens. Oui, effectivement. La Sua qui s'apprête a fait un double changement. Oui, Fanta. Elle est visible, en tout cas, je vote sur Berthe. Suleymane. Oui, j'aime bien Berthe. Je pense que c'est un très bon attaquant. Il est vif. Il a une bonne protection. Il a vraiment de l'envie. Le nouvel entrant, il doit être un baroudeur. Oui, et il doit rentrer dans son match, surtout. Immédiatement. Le Stila... Il n'a pas encore touché de ballon. Voilà, le Stila n'a pas à attendre. Tout de suite, il doit se mettre dans le bain. Il cogne fort, les Stélistes maintenant. Son bon barçage, plus agressif. On l'avait dit, c'est ce qui manquait. Il laissait jouer un peu les joueurs de la Soa, qui étaient pratiquement dans leur salon. Là, cette fois-ci, ça a changé. On voit des joueurs du Stélistes plus agressifs, plus d'envie. C'est plus le même match, là, Volibi. Vous avez vu, hein ? À la première mi-temps, il s'est baladé. C'est ça. Il faisait tout ce qu'il voulait faire, mais cette fois-ci... C'est fini, là. Là, ça devient plus dur. L'opposition est plus corsée. Attention, c'est le même joueur. C'était question de mentalité. De mentalité, d'état d'esprit. D'état d'esprit. Ah non, ce ballon perdu de Kony Abdoul. Il y a vraiment beaucoup d'agressivité, mais d'un côté-là, vous avez vu. Là, il vient tout de suite, il passe devant l'attaquant. Il vient à la récupération de ballon. Bien, bon ballon. Voyage, Joua Ismaël, le centre. C'est facile, hein ? C'est un cadeau pour Kodil Sergino. Oui, c'est mal exécuté. C'est bien dommage. Voilà, il avait tenté de mettre ce ballon pour le nouvel entrant. Malheureusement, il s'y est mal pris. Ce centre va directement dans les bras du gardien de l'assaut. Dégagement de Sergino. Remontez, remontez ! Remontez ! Nous sommes sur le banc de l'assaut. Vous entendez remontez ! Voilà, c'est les consignes qui changent cette fois-ci. Et ils s'apprêtent à faire des changements. Voilà, c'est clair que M. Trao Issiaka veut apporter du sang neuf dans son effectif. Oui, on voit Yeregbe qui s'apprête à rentrer, milieu de terrain. Ben Kouyate également. Voilà, Yeregbe qu'on connaît bien, c'est un milieu de terrain très performant du côté de la Soa. Numéro 8, dans le profil du numéro 8. Il a retenu un beau rythme de Trameizak. Là, on a vu deux joueurs qui vont en vitesse. On a vu que le styliste avait un peu plus de vitesse que le joueur de la Soa. Il m'a l'air un peu émoussé quand même. Il a fait beaucoup en première mi-temps. On l'a vu dans sa course. Sortie de Volibia. Il a tout donné, Voli. Il avait fait beaucoup de courses en première mi-temps. Oui, voilà, je l'avais dit. On sentait le joueur, le garçon un peu émoussé. Traweissaka va le ménager. Il va avoir aussi un autre changement. Justement, on va avoir l'avis là-dessus de Traweissaka, Gigi. C'est deux changements. C'est pour renforcer le milieu de terrain et puis surtout... Il est un peu émoussé par rapport à ce qu'ils emmenaient au premier mi-temps. Donc, il faut mettre un peu de sang nouveau. Pour pouvoir équilibrer, garder encore le ballon. Celui qui rentre, je pense, sa force est de garder le ballon joué. Je pense qu'il peut apporter un plus. Le milieu de terrain, notamment. Oui, oui, oui. J'aime bien. Vous voyez ce qu'on disait. Les entraîneurs, ils réagissent maintenant. Vous voyez, là, il a fait le constat. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus la possession de balle. Et donc, il fait rentrer un joueur comme Yerubey, comme je disais tout à l'heure, un bon manilleur de ballon, un milieu de terrain numéro 8 qui va venir résoudre le problème. Il ne se fait pas de faire le constat pour trouver la solution. Il faut réagir. Et donc, il réagit l'entraîneur, il fait rentrer Yerubey pour garder la position de balle. On le sent un peu contrarié dans la bine. Oui, oui, parce que c'est lui qui a créé la situation. Et là, il n'est plus sire. À n'importe comment, l'égalisation peut revenir. Mais il tente, il veut rectifier. Voilà, il veut rectifier, il fait rentrer Yerubey. C'est le profil, c'est le genre du joueur qui peut régler ce problème. C'est un manilleur de ballon. Et il est dans son match. Dans son match, Raoui Sain. Tout à fait, exactement. Il essaie de résoudre le problème. Et c'est cela son rôle. Il a la pression. Tano Alain. Il permet à son équipe d'obtenir un corner. Petit fait anecdotique, c'est Trao Esiaka. Oui. Il a été l'entraîneur de l'ASEC. Oui. Juste pour vous rappeler que juste après ce match-là, il y a Boaké à sec. Voilà. Il faut rester sur les antennes du groupe Canal+. On n'a rien manqué. Corner pour le Stella. Avec Guero Kader à la barre pour frapper ce ballon. Ils sont au nombre de 5 dans le grand rectangle. Le joueur de Stella face au géant de la SOA. Le ballon est envoyé. Oui. Il n'y a pas eu mais là. Ah, Juste. Oui. Juste, il s'en tout cas. Ah, là, c'est pour le gardien. Ah, il va sortir. Il y a une charge sur le gardien. Oui, involontaire, je pense. Voilà. C'est vraiment involontaire. Ah, charge involontaire de... Ce ballon était pour lui. C'était très haut. Vous voyez, le ballon est trop haut. C'est vraiment un cadeau pour le gardien. Il sort, il capte le ballon. Et là, il se fait percuter juste après. Il était déjà lancé. Il était dans son élan. Alors que Bakary Soumare également, il se tient la cheville. Il est resté assis sur la pelouse. Oui. Sur le coup, tout à l'heure, voilà, j'ai vu l'action. Ça m'a fatigué, effectivement. Et voilà, je pense que c'est la conséquence de son action de tout à l'heure. Où il tente une passe à son partenaire après ses mauvais contrôles. Je pense que son pied est resté dans la pelouse. Je pense que c'est là. C'est là qu'il s'est fait mal. Là, vous voyez le président du Stella. Et là, on sent un peu, je ne sais pas comment on va dire. C'est de l'inquiétude, de la détermination. Je ne sais pas, c'est difficile à déterminer. Un visage vraiment complexe. Difficile. À identifier qu'est-ce qu'il ressent là. Mais en tout cas, il... Écoutez Miez. Gardez, gardez, trouvez la... On a déjà mis en place. Trouvez ça, puis vous avez compris. C'est déjà bon, c'est bon. C'est déjà bon, hein. Oui. Pour lui, il tire le match. En tout cas, il tire le bout de match. Cette seconde période, Parce qu'il a déjoué carrément tous les plans de... C'est vrai. C'est déjà bon. Ces joueurs sont bien revenus dans le match. On voit qu'ils sont dans une meilleure disposition. Il y a plus d'envie. Ils sont plus agressifs. C'est déjà bon. Et là, il commence à être dangereux offensivement aussi. C'est déjà bon. Et il le dit, il faut rester dans ses dispositions. Il faut continuer, les garçons. C'est bien. Je pense que le discours est bon, à mon avis. L'assaut s'apprête à faire entrer Meleke et Aïma. Ouais, Meleke qui est un attaquant, hein. Un attaquant, je crois, attaquant de pointe, si je ne me trompe pas. Parce que celui qui est Oumari, qui a marqué deux buts, est blessé. Je pense que c'est du poste à poste, hein. C'est ça, c'est ça ? C'est bien Meleke qui est un attaquant de pointe. Soumari, il est blessé. Voilà, c'est ça. Il va sortir. Il est à la pointe, il va rentrer. Tout à fait. Poste pour poste. C'est ça. Il pourra plus tenir. Changement immédiat. Ouais, ouais. Je pense qu'il a très mal. Il pourra plus tenir. Il a rempli son contrat à Soumari. Voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Efficacité. Il a eu trois opportunités. Il a planté deux buts. Contrat rempli. Monsieur, vous pouvez aller prendre votre bas. C'est clair, c'est pareil qu'il cède sa place à Meleke. Ouais, vous avez vu le public qui l'applaudit. Eh, Mara. Voilà. Un bon petit public de la Soa. Meleke pour son premier ballon. Il y a un pied trop lévé à mon goût. Voilà. Eh bien, ça fait toujours mal, là. Heureusement, il va se tenir du but. Guéokalia là-bas, c'est un guerrier, là. Elle est moyen, il ne traîne pas trop par terre. Ouais, là, il va se lever. Il est costaud, le garçon. Allez. Je sens qu'il est frustrant, le nouvel entrant de Stella. Tano, il n'a pas encore de bon ballon depuis. Oh, là, il y a une faute. Là, il y a une faute. Mais c'est à lui de faire les bons appels, hein, parce que ses amis sont dans de bonnes dispositions. Ils rentrent au bon moment, vous voyez, hein. Ils tentent de dévier ce ballon, mais vous voyez, la faute est évidente. Il y a un joueur qui saute, il y a l'autre qui rentre en bas, ça fait couffrant. Il faut le ballon maintenant, quand il l'a fait. Ismaël. Ismaël cherche toujours, il ne sait pas quoi faire, Ismaël. Ouais, il cherche un appui, voilà. Attention à ne pas perdre le ballon là. Ça, c'est bien écarté. Tout de suite, il faut venir à côté. Il est tout seul. Il n'y a rien de... Ah, la faute de Berthe-Souleymane. Ouais. Elle est bien visible. Ouais, il doit être... On voit la faute, hein, voilà. Croche-pied, ça fait couffrant. Je pense que le nouvel entrant, Tano Alain, doit être plus disponible. Il est costaud, il n'a pas cette mobilité qu'avait son coéquipier de tout à l'heure, Berthe-Souleymane. Mais il doit faire l'effort d'être plus disponible pour pouvoir permettre à ses amis. Il incarne beaucoup de choses aussi là, hein, parce qu'il a repris son brassard de capitaine. Ouais, forcément. Il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Oh, ça te voit, hein. Touche pour la Soa. Le Stella qui court après l'égalisation. Je ne suis pas sûr qu'en changeant de positionnement entre Berthe-Souleymane et le nouvel entrant, il a gagné au change. Parce que Berthe, dans sa position, il était dangereux. Vous avez vu, c'est lui qui avait récupéré le ballon sur les défenseurs centraux pour l'ouverture du score. Il est plus vif, il est plus rapide. Il est perturbé vraiment cette défense. Le mettre sur le côté n'est pas forcément judicieux. Ouais, ouais, je ne suis pas trop pour, voilà. Mais bon, l'entraîné, c'est ce qu'il fait. Espérons que le nouvel entrant va lui donner raison. Sergino pour Kouassi-Kouadio. Kouassi-Kouadio, il va lever la tête. Ouais, non, il a besoin de Yeregbe. Il doit être disponible, Yeregbe, il est rentré pour ça, il doit venir au ballon, il doit solliciter les ballons. C'est pour ça qu'on l'a fait entrer. Il fut le ballon pour l'instant, Yeregbe. Ouais, il est très loin du porteur du ballon, non. Il est très loin du porteur du ballon, il doit être plus disponible, Yeregbe. Et c'est exactement ce que l'entraîneur l'a dit, vous avez écouté son entraîneur tout à l'heure. Il garde bien le ballon, il avait besoin de lui pour ça. Et du côté du C, là, deux changements. Ngoran Josué qui va rentrer, Koulibaly et Suleyman également. Ah, il ne veut plus rien manquer, hein, les stylistes. Je vois Koulibaly et Suleyman, c'est du costaud, il est grand détail, il doit faire pas loin de 1m90, Koulibaly et Suleyman. Voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui va aller se positionner en attaque, je pense, on verra bien. Avec Série Ambroise, Suleyman, de l'assaut un peu contrarié des difficultés à remonter le ballon, le SELA réussit quand même à vous contenir ? Effectivement, ils ont marqué leur but dans la dernière minute d'après un mi-temps, donc c'est normal quand on revient à la deuxième, ils sont galvanisés, à nous trouver des solutions. Et c'est ensuite là qu'on a fait rentrer deux éléments frais, sinon trois éléments frais, pour essayer d'apporter un peu leur fraîcheur à cette équipe qui est un peu en difficulté. C'est là aussi faire rentrer deux autres éléments à un frais, oui. Oui, on verra fraîcheur contre fraîcheur, on verra ce que ça va donner. C'est une question de fraîcheur. Il y aura de la fraîcheur. Oui. Beaucoup de fraîcheur sur… On en a besoin en tout cas. C'est fraîcheur contre fraîcheur. Et le nouvel entrée numéro 15 dont je parlais tantôt est allé se positionner à la défense centrale. Voilà. C'est un atout physique qui est plutôt défensif qu'offensif. Kolebali, Sinali, Suleymane plutôt. L'Assoa qui a perdu en intensité en cette seconde période. Moins de courses, moins de déplacements, une équipe qui joue arrêtée même. Ils obtiennent un confront. Oui, vous voyez l'action, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez Yerigwe, tu décroches, tu viens au ballon, tu occasionnes le coup franc. Mais c'est exactement ce que le coach lui a demandé. C'est dans ce registre-là qu'il doit s'exprimer. Il doit venir au ballon, il doit aider. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'il lui a demandé. De toute façon, c'est un joueur qui a de la qualité pour bien le faire. L'Astelista, non, ce ballon n'est pas bien envoyé. Il faut rester concentré, les minutes qui s'écoulent. C'est l'Assoa qui, pour l'instant, tient le bambou. C'est ça. Et vous verrez que sur cette action, il y a une image qui m'a fait beaucoup de peine. Il y a notre ami Bertrand Souleymane sous le côté qui m'a l'air un peu perdu. Parce que là, il a perdu tous ses moyens. Vous avez vu, depuis ce changement, il a perdu en efficacité. Il ne se retrouve plus. Il faut jouer collectif pour le nouvel entrant de l'Assoa. Pondéange, on connaît la vitesse du garçon. Pondéange, regardez ce qu'il fait. Extraordinaire simplement. La défense à nouveau avec Banao Mamadou. Banao, on a trouvé à nouveau Pondéange. C'est ce que l'entraîneur demandait et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé la première période et ça a payé. Ils doivent rester dans ce registre-là. Faire tourner le ballon. Non, pas insister. C'est dommage. Il pouvait ouvrir. Il devait revenir. Faire tourner le ballon. Voilà, exactement comme le dit le coach. C'est exactement ça. Faut tourner le ballon. C'est vraiment la consigne du coach du moment. Garder le ballon, faire tourner. Il ne faut pas forcer sur les côtés où on sait qu'il y a déjà du monde. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Tu vas repenser ce ballon. Là, il n'a pas de joueur. C'est bon. On repense ce ballon. Là, il y a peur au joueur. Ah, Melliqué, Melliqué. Emma. C'est dommage. Il est tout seul. Il doit percuter. Il doit chercher la zone. Il doit rentrer. Pourquoi pas ? Et il reçut la passe et c'est le troisième but. Facile. Bravo. Facile, le 3ème bureau de la SOA, le nouvel entrant, les deux qui viennent à plein de l'entrée. Il regarde le ballon, il voit qu'il est tout seul, il essaie de percuter, ce temps-là permet à Yeregwe d'arriver. Et il voit la fenêtre, ce petit piqué de l'extérieur pour Yeregwe, juste intérieur du pied gauche. Et Yeregwe, tu arrêtes, petit pont contre le gardien et puis voilà, ça fait but. Coaching payant pour notre cher ami Traoré Siaka. Après, c'est ce qu'il leur a demandé de faire, Traoré. Et il a eu raison, c'est comme ça qu'ils ont commencé le match, garder le ballon, jouer dans les pieds, faire tourner. Et ils ont vu les ouvertures et c'est exactement ce qui est arrivé. Et doucement, en fait, on est à temps d'être un peu patient et voilà, ça donne des ouvertures. Ils ont trouvé les deux joueurs qui viennent d'entrer. Et donc, c'était des joueurs frais. Ouais, la fraîcheur, ça paye toujours. Du côté de la SOA, en tout cas pour l'instant. Yeregbe Joël qui permet à la SOA de scorer encore une troisième fois. 78e minute. Il y a encore quelques minutes pour le Stella. Mais aussi... Ah, c'est dommage. Je vous ai dit que ce joueur numéro 9 de Stella, c'est vraiment lui. C'est vraiment l'attaquant le plus dangereux du côté de Stella. Vous voyez, même là, dans ce qu'il a tenté, c'était bien essayé. Il feinte un retrait, il sauve un peu la voie. Malheureusement, il a des contres défavorables. Mais il tente des choses, il joue très juste à mon avis. Berthe Suleyman. Jouer comme ça sur la ligne, il faut pouvoir le faire. Oui, oui, il a vraiment tenté. Et à une position irrégulière. Très flagrant. En griffes. C'était pas évident, sur le coup, cette position hors-jeu. Ah, et Stylista, ils auront quand même eu l'opportunité. Ouais, c'est 2e mi-temps. Heureusement, Praosiaka a rectifié le tir rapidement. Il a fait rentrer les joueurs frais, qui ont pu garder le ballon et retrouver ce jeu qu'ils avaient. Et voilà, ça payait. Ils ont eu encore une occasion et ils ont concrétisé. Et Dirk pouvait faire plus que ça au devant du score. Oui, absolument. Ils ont eu beaucoup d'occasions de but à la SOA. Attention, à la SOA, les militaires vont rester vigilants pour bien finir cette 2e période. Mais il y a encore du temps, 10 minutes, et le match n'est pas terminé. Restez liste. On va chercher. Berthe Souleymane. Non, cette fois-ci, ça ne pourra pas. Ça ne pourra vraiment pas. Quaggio, Sergino. Lui n'a encaissé qu'en sous le but. Dans cette rencontre. Du côté du stade, la fraîche, ça ne paye pas. Regarde ce ballon de la SOA. Avec Kouyate Bengel. Kouyate. Il n'a plus derrière. Kouyate, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a plus derrière. Il y a trop de trainer avec le ballon. C'est vraiment inutile ce jeu qu'il vient de faire. Il y avait mieux à faire. Là, il a juste perdu du temps, c'est tout, mais il y avait mieux à faire. Tu vois, Sergino, des pertes de balles qui peuvent coûter encore cher à cette formation. Melleke en jeu. En jeu. Melleke. Mais il faut reconnaître que ses entrants, ils ont apporté un petit plus, un plus même. Oui, oui. Position de hors-jeu, effectivement. Mais c'est encore un bon ballon de Yeregbe, qui a fait son entrée, qui, petit à petit, monte en puissance, remplit le rôle qu'on lui a signé. Et donc, ça apporte un mieux à cette équipe de la SOA. pour le Stella, les choses se compliquent. Kodyane et Samuel, cette fois, c'est intercepté. Paraban, Bombard, Abdel Kaler. Pour Dian a surlevé. Ce but a porté un coup au Stella. C'était une très, très bonne dynamique. L'entraîneur a fait des changements pour aller chercher l'égalisation. Et puis, voilà. Ce but vient casser un peu la dynamique de Stella. Il faut être dur, là. Parce que la SOA est tranquille. Même quand elle perdait plus ou moins ses moyens. Bonne déviation. Ce ballon ne sortira pas. Sur ce côté droit pour les stylistes. Le centre dans l'axe. Le ballon, le soin est laissé. C'est bien joué. Non, 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 non. Je m'attendais à une frappe de mule. Je m'attendais à ce qu'il rentre comme un sourd dans ce ballon-là. Malheureusement. Eh bien, il est rapide d'y connaisser avec Gael, Yeregbe. Yeregbe, ah non, il n'a pas pu reprendre le ballon comme il voulait. La passe n'était pas bonne d'ailleurs. La passe n'était pas bonne. Voilà, vous avez tout dit. C'est exactement ça. C'est le premier ballon qui n'était pas bon. Le 1-2 n'a pas été bien exécuté. Bondé et Anges. Le capitaine courage de cette formation de la SOA. Oui. Il essaie de contenir cette défense, disons, l'attaque du Stella. Il doit garder le plus longtemps possible le ballon. Ah, c'est bien joué. Il n'y a pas de position irrégulière. Il doit y aller. Grand pont, grand pont, petit pont. Gael. Il trouve Emma, Melleke. Sur le côté, Bondé. Hors jeu. Bon alignement de la défense du Stella. Là, ils sont remontés. Juste après ce contrôle raté, ils sont bien remontés. Voilà, vous avez vu. Là, voilà. Ils sont bien alignés. Et donc, ils ont permis ce hors-jeu-là. Il prend un carton. Pondé et Anges. Il doit rester concentré jusqu'au bout. Carton inutile, franchement. Il doit rester concentré, Pondé. Il sent que le match est facile. Donc, il se laisse un peu aller. Il doit rester concentré jusqu'au bout. Alvin King. Ah là là là. Ce n'est pas facile pour Tano Alain. Non, non. Pas du tout facile. Oui, je vous l'ai dit. Il n'a pas gagné au change. Non, il n'a pas gagné. Il est venu. Il se bat. Il saute. Il fait tout. Ah, Samir Kodjani, le buteur. Il est bon. Ce garçon. Et puis derrière, il n'y avait personne. Dommage. Dommage. En prise pour taper encore dans le ballon. Oui. Vous l'avez dit, le buteur. Il est très efficace. On peut ressortir. Oui, il a fait son match. Voilà. Et gardien de ballon. Ce ballon est très bien mis. C'est un centre-tir. Voilà. Qui est repoussé. Pas bien repoussé par le gardien de la soie. Heureusement, ses défenseurs ont été promptes. Ils ont répondu présent pour empêcher la reprise de voler. Il y a un joueur de la soie. Khalil, ça fait 3 à 1. Les Magnans sont, on va dire, à 4 minutes de la fin de ce match là, un peu dispersés. Mais ils auront fait en tout cas… Comme le président a dispersé. Oui, oui. Le président de Stella, il a compris que c'est plus compliqué là. Pourtant, ils sont bien rentrés dans cette seconde période. avec l'entraîneur, on va voir. Il reste seulement quelques minutes. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Oui, oui. Vous savez que dans les matchs, les 3e buts sont très décisifs. Et là, on a marqué le coach. C'est nous qui l'encaissons. Et là, le moral est un peu dans la chaussette. On va essayer de terminer le match, malgré tout, avec ce qu'on peut faire. Là, on pense que c'est quand même plié. Il ne reste que quelques minutes. À plier peut-être… Ah non, Tano Alain ! C'est dommage. C'est dommage. Il avait le temps de bien reprendre le ballon. Oui, il avait vraiment le temps. Et puis d'ajuster Sergino. Il a mal apprécié le geste. Il est tout seul. Il a le temps. Il peut arrêter. Et puis, il n'a pas suffisamment de force dans les reins pour pouvoir frapper ce ballon, pour mettre ce ballon hors de porte du gardien. Le geste est bon, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas violent pour pouvoir frapper ce ballon, éloigner du gardien pour toucher le petit filet. C'est bien dommage. Trois minutes pour mettre fin au temps réglementaire de cette seconde période. Berthe Souleymane a changé de côté. Il n'a pas été… Non, non, non. Franchement, il était dans son match. Ce changement-là lui a été fatal. Il s'est retrouvé dans une position qu'il ne doit pas apprécier. Voilà. Il tente des choses, mais c'est plus difficile sur le côté. Je pense que dans l'axe, ça aurait été meilleur. Mais c'est dommage. Dommage pour Berthe Souleymane. Mais on retiendra de lui, un bon attaquant. Oui, oui. En tout cas, lui, il a fait son match. Il y a aussi le numéro 18, Kanga, Kodiane et Samuel. Le buteur, qui a aussi fait son match. Et c'est les mêmes, c'est les deux. Le passeur, c'était Berthe Souleymane, et le buteur, c'était Kodiane. Voilà. Ces deux joueurs-là, sont sortis du lot dans ce match-là. En tout cas, côté Stella. Allez. Vous pouvez encore y aller. Il a encore la force d'y aller, Kodiane. Un sport, un sport. Il a vraiment encore la force. Il y va. Il tente tout. Il aura fait son match, tranquillement. Il aura fait son match. Voilà, vous voyez, malgré un ballon difficile, il va, il essaie quand même de jouer, d'aller jusqu'au bout. Côté de l'assaut, on va faire entrer Kwasiyao Vivian. Peut-être pour la fête, pour participer. En tout cas, pour la fête. Ça peut faire gagner des primes de match. De victoire. Ça, c'est pour la fête. Parce que là, même les gens du Stella, je crois, il n'y croit plus. Oui, à l'image du discours tenu sur le banc tout à l'heure. La sortie de Pondé Ange qui va céder sa place à... Pondé Ange fait des matchs corrects. On le connaît. Ce garçon, il joue juste. Il s'engage toujours. Il aborde chaque match avec l'envie de gagner. C'est ça. Et le brassard, qui va aller chez Kwasiyao Sergino. Oui, le gardien. Oui. C'est un garçon qui fait son match. Il a de la qualité. Et puis, celui-là, tu peux nous émerveiller avec des gestes souvent extraordinaires. Je me rappelle, son ballon enroulé l'année dernière au Parc des Sports. C'était super. C'était génial. Ce sera deux minutes pour le temps additionnel. Deux minutes pour le temps additionnel. Et préparez-vous, vous qui aimez le club jaune et noir ou la formation de Bouaké football club à vivre encore une autre rencontre à 18h. Bouaké, Assek Mimosa, la défense de la Soha pour ces dernières minutes. Melvin King aura perdu la bataille face à Soumaré dans le duel. Tanoa, il n'est vraiment pas dans le match. Il a du balle. Son profil, c'est ça. C'est un attaquant qui fixe la défense. Là, ce n'est pas celui-là qui a besoin de cette équipe. Il a en plus besoin de celui-là. Ce joueur-là qui est un peu plus disponible, qui est un peu plus vite, plus rapide, qui fait des appels dans les espaces. Là, l'entraîneur, en changeant de poste, à ce joueur-là, l'a un peu enfermé sur le côté. Il a perdu en efficacité. C'est comme si il était dans une cage. Il a moins de manœuvres. C'est ça. Et le ballon est sorti pour la SOA qui s'apprête à célébrer, en tout cas, trois points importants pour eux. Avant cette rencontre, la SOA avait huit points. Si le score est là, ils auront désormais onze points et nous prendrons la place du Racing Club d'Abidjan. deuxièmement de cette poule B. Mauvaise transmission de balle. C'est bien récupéré, derrière, par Koulbali, Suleiman. Il est excellent, ce joueur. C'est numéro 18 du Stella. Il joue très bien. Il a réussi son match. de Kodjane. Franchement, Kodjane. Il a de la qualité dans ses jambes. On aura retenu quand même deux noms. Kodjane et Berthe Suleiman. Oui, c'est des joueurs. Et c'est terminé. La SOA s'impose face au Stella Club d'Adjame. Trois buts, il y a un. Retenez Soumari Bakari pour son doublé. Yerik Bey aussi qui permet à la SOA de prendre le dessus face au Stella avec seulement un seul but de Kodjane et Samuel. On retrouve justement Pondé Ange, capitaine de la SOA au micro d'Adam Kali. Oui, Pondé Ange, tu étais sur la pelouse, tu es ressorti et ça consacre quand même une victoire très importante, symbolique pour vous que de continuer dans ce sens. Oui, c'est une victoire très importante dans la mesure où nous avions à coeur de bien reprendre les phases de retour. Nous nous sommes manqués sur quelques matchs lors des phases allées. Donc, on avait à coeur de bien reprendre les phases de retour et c'est toujours bien de commencer par une victoire et de rassurer dans le jeu aussi collectivement. Et la prochaine étape, ce sera contre l'équipe de Bouaké qui est aussi en train de chercher à gagner. Ça sera quand même une échéance très, très, très délicate pour vous. Quand vous voyez le classement dans notre pool, tous les matchs sont compliqués et on se prépare pour ça. On sait que l'équipe de Bouaké c'est une très bonne équipe comme l'équipe du Stella que nous avons battu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que nous nous entraînons. C'est pour ça aussi que nous sommes en compétition. Donc, c'est un challenge à relever. Il y a des internautes qui disent que c'est difficile de vous arracher le sourire même quand vous avez la victoire. Je dirais qu'ils ne me connaissent pas simplement. Sinon, ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que je suis quelqu'un de très jovial. Pour la pédagogie, on veut savoir le grade de Pont des Anges dans l'armée. Je suis... Je vais garder ça. On est au repos là. Adam Khalil. Adam Khalil, votre question. Eric Lassau a battu le Stella. On va dire que Victor a mérité. Ils ont fait le boulot tranquillement. Voilà. Mais le Stella a fait ce qu'il pouvait. Malheureusement, il y avait une solide équipe de Lassau en face. Voilà pour cette soirée. On a dit qu'il y aura une autre rencontre encore à suivre. Certainement, vous serez avec nous. On vous invite à être avec nous. Boarquet Football Club que je joue contre la formation de la SEC. Moza. Vous retrouverez tout à l'heure avec Roger Boli. C'est là tout à l'heure pour nous, ce match. Au revoir. Merci.